On va se mettre debout. Et là, on va prendre une grande, inspire, allongez, étirez. On peut bailler aussi. Et à l'expire, décollez un petit peu les talons, pliez les jambes et on va relâcher le haut du corps vers le sol et vous pouvez reposer les talons à plat dans le sol. Et ici, attrapez les coups d'opposé. Gardez les genoux pliés si c'est plus facile et relâchez juste le haut du corps, la nuque et les épaules. N'hésitez pas à balancer d'un côté et de l'autre. On essaie vraiment de laisser le haut du corps pendre, la gravité nous décompresser, nous étirer. Et on commence à sentir peut-être aussi l'arrière des jambes qui s'ouvre et qui s'allonge. Donc, en douceur, c'est encore raide. Et vous pouvez évidemment bouger la nuque aussi en faisant des oui et des non. Pendant qu'on est là, on a la tête à l'envers et donc on est en train de ramener un peu de sang vers la tête et booster la concentration. Et puis, relâchez les bras. Gardez les genoux pliés et on va dérouler le dos. Prenez votre temps pour remonter, dérouler une vertèbre à la fois. Laissez les épaules, les bras et la nuque se dérouler en dernier. Quand on est en haut, on fait un grand rond avec les épaules vers l'arrière et puis un vers l'avant. Et on va inspirer, à nouveau lever les deux bras vers le ciel. Cette fois, attrapez le poignet droit avec la main gauche. Poussez sur les deux pieds. À l'expire, on va incliner vers la gauche. Et donc, j'ai une bonne base avec mes jambes, mes pieds écartés. Les genoux peuvent rester souples. Et puis, inspire, revenez au centre. On relâche et on va attraper le poignet gauche avec la main droite. Allongez un petit peu, expire, inclinez vers la droite. Et puis, inspire, revenez au centre. Relâchez les bras. De nouveau, un grand cercle vers l'arrière avec les épaules. Et puis, un vers l'avant. Ensuite, entrelacez les doigts derrière. Inspirez, tirez le poignet vers les talons. Ouvrez la poitrine vers le ciel, le menton également vers le ciel. Tirez vraiment les épaules vers l'arrière. Serrez les omoplates. Montez le cœur. Les abdos restent engagés ici pour protéger le bas du dos. Et puis, allez, expire, pliez les genoux, décollez un petit peu les talons. On va plonger vers l'avant. Laissez le menton guider le chemin pour commencer. Quand vous êtes en bas, reposez les talons et relâchez le poignet derrière la tête. Relâchez dans les épaules. A nouveau, gardez les genoux pliés. Si les jambes sont encore très raides, c'est normal, c'est le matin. Donc, ne vous jugez pas comme par rapport à votre pratique habituelle. Quand vous êtes bien chaud, il faut une petite dose de compassion en plus le matin pour soi, pour son corps. Ici, vous pouvez rester ici ou plier une jambe. Donc, on va plier la jambe droite pour commencer. Vous allez du coup ouvrir la poitrine vers la gauche. Le poing tiré vers la droite, la poitrine s'ouvre un petit peu vers la gauche. Et donc là, on sent l'étirement un petit peu plus fort dans la jambe gauche. Et puis, on va relâcher, plier la jambe gauche, tourner vers la droite. Et revenez au centre. À nouveau, laissez le poing tomber derrière la tête. Essayez de ne plus retenir. Relâchez les épaules complètement. Détendez la nuque. Et puis, en gardant les genoux souples, on va ramener le poing derrière. Et commencez à se redresser. Inspire, prenez votre temps. On est resté longtemps avec la tête en bas. Donc, pour éviter les chutes de tension. Détournis, prenez vraiment votre temps en remontant. Et on se retrouve ici en Tadasana. Un petit peu d'équilibre et d'échauffement. On va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Plantez bien le pied. Allongez tout le côté. Serrez la hanche et la fesse vers le centre. Et on va plier le genou droit. Décollez le genou. Attrapez le genou. Entrelacez les doigts. Faites quatre cercles vers la gauche. Avec la cheville droite. Et puis, changez de sens. Quatre cercles vers la droite. N'hésitez pas à tirer sur vos orteils aussi. Et relâchez. Cette fois, on décale le poids du corps sur le pied droit, jambe droite. Et on décolle le genou gauche. Attrapez le genou. Entrelacez les doigts. Continuez à allonger. Donc, la poitrine ouverte. Les omoplates serrez dans le dos. Et on fait quatre cercles vers la gauche. Et puis, changez de sens. Et relâchez. Ensuite, main sur la taille. On va essayer de ne pas bouger les épaules ni les pieds. Mais on va faire des cercles, des grands cercles avec les hanches. Donc, les épaules et la tête restent centrés. Ce n'est vraiment que les hanches qui bougent. Faites des grands cercles. Explorez toute la capacité de votre mouvement. Et puis, on va changer de sens. Et puis, on va revenir au centre. Et là, vous allez marcher vers l'avant du tapis. Les pieds, toujours écartés, largeur des hanches. Bien plantés. On allonge. On cherche la longueur. On ouvre la poitrine. Paume vers l'avant. Tadasana. À l'inspire. Levez les deux bras au ciel. Déjà, extension. Expire. On va plonger en avant. Inspire. Remontez à mi-chemin. Dos plat. Allongez dans la poitrine. Allongez le ventre. Tirez le cœur vers l'avant. Poussez les fesses vers l'arrière. On essaie d'aplatir le dos. N'hésitez pas à remonter aussi haut que nécessaire pour arriver à ce dos plat. Si nécessaire aussi, vous pouvez décoller les talons. Poussez les fesses vers l'arrière et puis reposez les talons au sol. Donc, ça va vous aider pour l'arrière des jambes si c'est encore serré. Et allez, expire. Relâchez le corps vers les pieds. On va plier les jambes. Placez les mains dans le sol. Marchez vers la planche. Dans la planche, on va avancer d'avant en arrière pour travailler un petit peu les poignets et les chevilles. Donc, gardez les abdos serrés, les épaules engagées, les cuisses serrées. Mais on bascule d'avant en arrière. Poussez bien sur vos doigts. Et puis expire, revenez, posez les genoux au sol et on descend. Pliez les coudes, descendez la poitrine et le front. Et puis inspire, on va ouvrir en bébé cobra. Inspire, à l'expire, reposez le front au sol. Prochaine, inspire, on remonte de nouveau en bébé cobra. Coudes et omoplates serrées. Expire. Et troisième fois, inspire. Ouvre, peut-être que vous décollez les mains et que vous souriez. Et expire, reposez le front, les mains dans le tapis. Et on va se repousser vers position de l'enfant. Allongez, gardez les bras devant, allongez le dos. Tirez les fesses vers les talons. Et marchez les doigts dans la direction opposée pour allonger. Sentez l'étirement dans les aisselles, dans les omoplates peut-être, les côtés du corps et des côtes. Mais la nuque peut rester relâchée ici. Et puis inspire, venez à quatre pattes. De là, on va faire le chat. Quatre cows, inspire, ouvre. Traction des mains vers les genoux pour allonger l'avant du corps, sortir le cœur, le sternum du cadre de vos bras. Ouvrez la gorge, menton parallèle, ouvert le ciel, expire. On pousse sur les mains, on arrondit. Les omoplates s'écartent. On rentre le ventre, coccyx vers le sol. Et inspire. Expire. Continuez à votre rythme, mais n'hésitez pas à aller lentement à marquer des pauses entre chaque respiration. Et puis revenez en dos neutre. De là, on replace les orteils dans le sol. On inspire, on engage déjà les épaules. Donc repoussez le sol. On n'est pas relâché. On repousse, on serre les abdos et on va décoller les genoux de 3-4 cm, pas plus. Et on va tenir ici. Dix. Neuf. Poussez les doigts dans le sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pousse les fesses vers l'arrière. Allongez le dos, montez le coccyx avant de tendre les jambes. Tirez d'abord le cœur vers les cuisses, vers les genoux. Gardez les doigts, les bras hyperactifs. On pousse dans le sol. Et là, on peut pédaler les pieds, tirer un talon vers le sol et puis l'autre. Gardez le dos dans la même position. Si vous sentez que vous allez arrondir le dos, gardez les jambes vraiment bien pliées. Pensez à tirer les fesses vers le ciel et pas vers le sol. Et puis, chien tête en bas statique, allongez le dos. On va inspirer, décoller les talons. Expire, relâchez les talons vers le sol. Trouvez de la longueur. Inspire. Donc, quand vous levez les talons, ne changez pas la position de votre chien tête en bas. Essayez de continuer à pousser les épaules et le coccyx loin, vers l'arrière, vers le haut. Expire, talons dans le sol. Encore une fois, inspire. Expire. Et sur la prochaine, inspire, on va marcher les deux pieds vers l'avant. Ouvrir à mi-chemin. Dop là. Expire, relâchez. Et inspire, bras au ciel. On revient debout. Expire, main dans le cœur. Encore. Inspire, bras au ciel. Légère extension. Expire, plonge en avant. Inspire, mi-chemin, dos plat. Expire, main dans le sol. Marchez en planche. Et ici, on va tourner les deux talons vers la droite. Poser un pied devant l'autre. Essayez de les poser à plat. Et puis, on va ouvrir en side plank. On tient trois secondes. Ce n'est pas trop. Deux. Un. Revenez. On va faire la même chose de l'autre côté. Tournez les deux talons vers la gauche. Les deux pieds sont l'un devant l'autre et à plat. Donc, vraiment, je vais tourner ma cheville pour poser le pied à plat. Je pousse sur les pieds, je monte les hanches. Je lève le bras droit. Et trois, deux, un. Revenez en planche. À l'expire, descendez la planche. Inspire. Ouvre, bébé cobra. Expire. Reposez le front dans le sol. On va, cette fois, entrelacer les doigts derrière le dos. Vous allez pousser les pointes de pied dans le sol. Décollez les genoux. Et inspire. On redresse. Comme un bébé cobra, on va tirer le poing vers les talons. Donc, essayez vraiment d'ouvrir les épaules. Sentez que vous devez pousser dans le sol pour décoller la poitrine. Le front reste détendu. Les mâchoires aussi. Expire. Relâchez. Et la dernière fois, on va le faire. On va décoller les jambes aussi. Donc, inspire. Décollez d'abord la poitrine. Tirez le poing vers l'arrière. Et puis, montez les pieds. Et on tient. 3, 2, 1. Relâchez. Ramenez les mains à côté de la poitrine. Inspire. On se repousse vers la position de l'enfant. Expire. Relâchez. Gardez les bras devant vous et c'est d'étirer. Inspire. On revient à 4 pattes. Et on va planter les orteils. Expire. On décolle. Et si, respirez normalement et on tient de nouveau. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Montez pas les genoux trop haut. 4, 3, 2, 1. Et là, poussez vers le chien tête en bas. D'abord, les jambes pliées. Allongez le dos. Et puis, peut-être que vous pouvez de nouveau pédaler les pieds ou tendre les jambes. Ou gardez les jambes pliées. Laissez les talons tomber vers le sol. Mais surtout, pensez à pousser le coccyx vers le ciel. Et pour ça, rentrez le ventre pour le lever, pour lever le nombril et pousser le coccyx vers le ciel. La nuque est détendue. Donc, relâchez. Regardez vers vos pieds ou vers votre nombril pour activer un peu plus l'étirement. Ensuite, marchez les deux pieds vers l'avant. Inspire. Ouvrez à mi-chemin. Expire. Relâchez. Inspire. Inspire. Bras au ciel. Expire. Mains dans le cœur. Relâchez. Tadasana. Position de l'arbre. Petite position d'équilibre pour faire un petit break et venir se concentrer, se centrer. Donc, on va commencer avec le pied gauche. Décalez le poids du corps sur la jambe gauche. De nouveau, la même chose que tout à l'heure. Serrez la fesse et la hanche. Tout reste dans le centre. On va amener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Choisissez la hauteur qui vous convient. Le talon jamais contre la rotule. Donc, plus haut ou plus bas. Et vous poussez votre pied contre votre jambe. Vous allez sentir la résistance vu que vous êtes en train de tirer la hanche vers le centre. Et puis, on essaie d'ouvrir les hanches. Tirez ce genou droit vers l'arrière. Et les mains viennent soit dans le cœur, vers le ciel, ou toute autre forme que vous avez envie de faire ce matin. Ensuite, concentrez-vous. Apaisez le regard, apaisez le mental. En vous dirigeant sur un point d'attention. Et je ne perds pas l'équilibre. Waouh, merci. Ensuite, revenez, ramenez le genou au centre. On va ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et vous allez plier, essayer d'attraper votre pied droite derrière vous avec la main droite. La main gauche peut venir dans la taille. Vous pouvez la garder le long du corps. Là où vous voulez, vous pouvez attraper le pied avec les deux mains. Tirez le talon vers la fesse, mais gardez les genoux serrés. Et ne vous penchez pas vers l'avant. Donc ici, on essaie d'ouvrir, d'étirer cette ligne avant, depuis le genou jusqu'à l'épaule. Donc, on se grandit, on allonge. Et puis, relâchez. N'hésitez pas à relâcher, secouer un petit peu. Et puis, même chose de l'autre côté. Donc, on décale le poids du corps sur la jambe droite. On rentre la hanche, on active, on est serré. Et puis, on amène le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Choisissez votre hauteur. Ouvrez bien les orteils pour avoir plus de surface d'appui au sol et de stabilité. Poussez le pied contre la cuisse, la cuisse contre le pied. Cet axon vous force à garder tout au centre. Et puis, serrez les fesses et tirez ce genou gauche vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus les hanches. Ensuite, stabilisez les mains dans la poitrine ou là où vous voulez, vers le ciel. Vous pouvez même les avoir en mouvement. Peu de créatif ce matin. Et de nouveau, concentrez votre attention sur un point. C'est vraiment ça la concentration. C'est juste avoir son focus, sa pleine attention sur une chose, une tâche, un point, une image, une idée, une action. Et de ne pas être distrait par toutes les pensées parasites, par toutes les distractions, téléphone, bruit. Et puis, on va doucement relâcher l'arbre. Vous allez rentrer le genou vers l'intérieur, ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et puis, on attrape le pied gauche par derrière avec la main gauche. Et je tire mon pied vers ma fesse. Si je veux, je peux attraper avec les deux mains. Et puis, hop, cherchez à monter le cœur, à allonger. Ouvrez les épaules peut-être aussi. Et ne relâchez pas dans la hanche droite. Donc, je sais que ça commence à fatiguer ici. Continuez à serrer vers le centre. Grandissez-vous. Poussez la jambe dans le sol. On tient encore. Trois. Deux. Et vous pouvez relâcher et secouer. Ensuite, on revient vers l'avant du tapis. Et de là, inspirez. Levez les deux bras au ciel. Expire. Plongez. Expire. Inspire. Ouvrez à mi-chemin. Dope là. Expire. Placez les mains. Venez en planche. Descendez la planche. Elle expire. Inspire. Ouvre. Expire. Chien, tête en bas. Inspire. On va marcher le pied droit devant, entre les mains. Gardez la jambe arrière tendue. Et décollez. Genoux décollés du sol. On va pousser sur les pieds. Serrez les jambes. Allongez. Ouvrir. Les épaules basses. Ouvrez la poitrine. N'hésitez pas à écarter un peu plus les bras si ça vous permet de trouver plus d'ouverture d'amplitude dans votre poitrine. Respirez. Ensuite, on va venir dans le guerrier 2. Pour ça, vous allez tourner le talon gauche vers l'intérieur. Posez le pied à plat. Les hanches vont tourner. Et on va ouvrir les bras parallèles au sol. Jambes avant restent toujours pliées. Et on pousse le genou comme dans l'arbre vers l'arrière. Serrez les fesses. Inspire. Expire. Sur l'approche, on inspire, on tend la jambe avant, on lève les bras vers le ciel. Inspire. Expire. On revient au guerrier 2. Inspire. Tendez. Bras au ciel. Expire. Guerrier 2. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. On reste ici. À l'expire, on ramène juste les bras. La jambe reste tendue. Et puis, on va allonger le corps vers l'avant. N'hésitez pas à décoller de nouveau un petit peu le talon. Si vous sentez que c'est encore raide ici. Puis, venez dans votre trikonasana et reposez le talon au sol. Montez les côtes. Ouvrez. Donc, tirez, poussez la fesse vers l'arrière, le cœur vers l'avant, le bras vers le ciel. Ensuite, on va revenir les deux bras de chaque côté du pied. Le talon arrière se décolle pour revenir de face et je replie ma jambe droite. Je suis de nouveau dans un lunge. Et inspire, je repousse pour me grandir. Ensuite, on va expirer les mains dans le cœur. Inspire. À l'expire. L'important, gardez la pression. On va tourner. Placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Poussez sur les paumes pour tourner et tournez dans la taille. Gardez les jambes fortes. Si vous sentez que c'est difficile ce matin, posez la jambe arrière dans le tapis. De nouveau, un peu de concentration. Serrez tout vers le centre. Trouvez les forces opposées et utilisez-le pour trouver votre équilibre. Et puis, on va revenir. Posez les mains à plat dans le sol. Venez en planche. Expire. Descendez la planche. Inspire. Ouvre. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Marchez le pied gauche devant. On va venir en high lunge. Serrez les jambes, poussez les pieds dans le sol et on décolle. De nouveau, trouvez cette amplitude dans l'avant du corps. Ouvrez les bras larges, clavicule large. Gardez l'engagement dans les abdos. Le visage reste détendu, souriez. De là, rappelez-vous, on vient en guerrier deux, on tourne le talon droit vers l'intérieur, on pose le pied à plat. Les hanches se tournent, la jambe avant toujours pliée, bras parallèles au sol. Serrez les fesses. Serrez les fesses, poussez le genou gauche vers l'arrière. On va inspirer, tendre la jambe et les bras vers le sol. Expire, revenez garer deux. Inspire. Expire. 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 Et le dernier. Inspire. On reste ici. À l'expire, on ramène juste les bras parallèles au sol. Inspire. Allongez la taille, les bras tirent vers l'avant. Expire. Trikonasana. Bras droit vers le ciel. Ici, tournez les côtes vers l'arrière, vers le haut. Montez le bras droit. On doit sentir un étirement ici dans le côté du corps. Et une activation des jambes. Les jambes restent serrées. Je tire les fesses l'une vers l'autre. Et puis, on va ramener les deux mains de chaque côté du pied. Mon talon droit se redécolle. Je reviens de face, je plie la jambe gauche. Lunge. Et de la remonter. Peut-être que vous êtes un peu plus bas dans ce deuxième lunge. Les hanches sont un petit peu plus ouvertes. On va ramener les mains dans le cœur. Et là, on va expirer, tourner, poser le coude droit à l'extérieur du genou. Et vous devez utiliser cette pression du coude contre le genou pour vous stabiliser, tourner. De nouveau, n'hésitez pas à poser la jambe arrière dans le sol. Et on continue à explorer, continue à essayer de trouver comment vous pouvez encore ajuster. Peut-être tendre un petit peu plus la jambe arrière, tirer le talon, pousser le talon, tourner plus dans les mains, ouvrir les épaules. Il y a toujours quelque chose qu'on peut encore ajuster, changer pour expérimenter quelque chose de nouveau. Et inspire, revenez au centre, placez les mains dans le sol et venez en planche. Expire, on descend la planche. Inspire, ouvre et expire. On va dans la position de l'enfant. On va dans la position de l'enfant. Dresser, garder les fesses dans les talons. Et on va décaler les hanches vers la gauche et ramener le pied droit ici à l'extérieur du genou gauche. Et là, je repose mes deux fesses dans le sol. Donc, si nécessaire, il faut peut-être ouvrir le pied gauche un petit peu plus pour pouvoir reposer les deux fesses dans le sol. Et quand je mets mon pied droit, je ne le croise pas complètement ici à côté de mon genou. Ma cuisse, je le laisse vraiment juste en haut de mon genou. Je repose les deux fesses, j'allonge déjà dans la taille et la poitrine. Main droite vient derrière en support. Ça va m'aider à garder ce dos droit et soutenu. Inspire, allongez le bras gauche. À l'expire, on tourne. On place le coude à l'extérieur du genou et on tord. Donc, poussez sur la main droite pour continuer à allonger dans le dos. Poussez sur la main gauche pour tordre. Ou le coude gauche plutôt. Et puis, revenez au centre. Relâchez les bras. Ne changez pas la jambe droite. On va juste tendre la jambe gauche ici. Et puis, je vais ramener mon pied droit vers ma fesse gauche. Donc, le genou droit vient plus ou moins sur le genou gauche. Si nécessaire, placez quelque chose sous vos hanches. Pliez la jambe gauche. Vraiment, trouvez une manière pour avoir votre bassin vers l'avant et être bien assis sur vos ischions. N'hésitez pas à enlever la chair également. Placez les mains ici de chaque côté de votre jambe gauche. Inspirez, allongez, ouvrez la poitrine. Expire, on marche les mains un petit peu vers l'avant. Mais on garde cette longueur dans le dos, dans la poitrine. Donc, ne courbez pas vers la jambe. Ici, trouvez la longueur. Poussez les fesses vers l'arrière. Tirez le sternum vers l'avant. La gorge reste ouverte. Donc, continuez à soulever le cœur. Trouvez de l'espace dans le ventre. Inspirez, allongez un peu plus. Soulevez la poitrine. Et allez, expirez. Cette fois, vous pouvez arrondir vers la jambe. Observez la différence de sensation entre les deux versions. Et on va enlever le ventre. Soyez un peu plus. Un peu plus. Et on va enlever le ventre. Et on va enlever le ventre. Inspire, déroulez doucement, redressez-vous et on va changer le croisement des jambes. Cette fois, vous allez plier la jambe gauche, placez le talon gauche proche de votre fesse droite. Allongez et puis placez le pied droit proche de la fesse gauche, le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Reposez bien les deux fesses dans le sol, ensuite main gauche derrière en support. Utilisez ce bras pour vous pousser, montez la poitrine. Si je me mets comme ceci, j'utilise ce bras pour vraiment allonger en gardant bien les deux fesses dans le sol. Inspire, bras droit vers le ciel, expire, je pousse le coude contre le genou et je tourne. Applaudissements. 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 Et inspire, revenez au centre. On va tendre la jambe droite, garder la jambe gauche au-dessus et puis ramez le pied gauche, talon gauche vers la fesse droite. N'hésitez pas de nouveau, pliez la jambe droite ou surélevez les fesses. Inspirez, allongez ici, le dos droit, la poitrine ouverte et on va marcher les mains vers sa jambe en essayant de ne pas arrondir. Si vous sentez que vous n'êtes pas très loin, ce n'est pas grave, gardez les orteils pointés vers le ciel, pliez flex et on continue l'exercice. Donc à chaque inspire, on essaye de soulever la poitrine un peu plus sans créer de tension dans les épaules. Hop, les épaules basses, mais on soulève. C'est les abdos qui vous êtes, qui vous portent et de pousser mes fesses vers l'arrière. Je cherche plus de longueur. Et on continue, inspirez, allongez. Et cette fois, à l'expire, vous pouvez relâcher, arrondir vers la jambe. Et on continue, inspirez, allongez. Inspire, on déroule doucement, on se redresse. Placez les mains derrière vous et décroisez les pieds. Placez les pieds à plat dans le sol, écartez largeur du bassin. Inspire, poussez sur les pieds, montez les fesses. Roulez les épaules l'une vers l'autre, relâchez la tête vers l'arrière. Et serrez les cuisses, serrez les fesses, montez plus haut. Pensez vraiment à tirer votre nombril vers le ciel. Pour trois, deux et un. Bien reposez les fesses au sol, allongez les jambes devant vous. Et puis doucement, on déroule et on va se poser à plat dans le sol. Ensuite, amenez les deux genoux dans la poitrine. Gardez-les écartées, une main sur chaque genou. Et faites quelques cercles vers la droite. Et puis changez de sens. Et puis on va venir dans le Shavasana. Si vous avez encore envie de faire des pauses ou des étirements avant de vous relâcher complètement, n'hésitez pas. Une fois que vous êtes dans le Shavasana, reposez tout le corps. Il n'y a plus rien qui doit être tendu ou crispé. On relâche tout. Et on peut d'ailleurs faire l'exercice en serrant tout. Serrez tout votre corps, contractez, grimacez. Et puis relâchez. Et là, tout devrait être vraiment détendu. Donc quand vous n'êtes pas sûr, si vous êtes crispé, serrez et puis relâchez. Vous verrez bien la différence. Sentez la différente énergie, les différentes sensations dans votre corps par rapport au réveil ce matin. Utilisez l'énergie positive de votre pratique pour choisir une intention pour votre journée. Et amenez cette intention et votre attention dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Ça vous permettra de chaque fois agir en conscience. Avec votre pleine attention et avec toute l'intention que vous voulez y mettre. On peut vraiment influencer le cours de sa journée. Rien qu'en choisissant vraiment comment on veut approcher sa journée. Et si on change le cours d'une journée, on peut changer le cours de chaque jour. Et quand ça s'additionne, on finit par changer le cours de sa vie. Merci. 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 On va terminer par trois grandes respirations. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. C'est l'occasion de relâcher les tensions, les stress, quoi que ce soit qui est résiduel, qui vous pèse, que vous n'avez pas envie de prendre avec vous pendant la journée. Donc, remplissez à fond les poumons, les clavicules, la gorge, tout votre corps d'air. Retenez un moment en haut de l'inspire et puis on ouvrira la bouche et on expire. N'hésitez pas à gonfler le ventre. Donc, relâchez bien le ventre. Et c'est parti pour la première inspire. Ouvrez la bouche et expire. N'hésitez pas à faire du son expiré. Quand on fait vibrer les cordes vocales, ça a un effet de relâchement et d'apaisement également. Inspire à fond. Et ouvrez la bouche et expire. Et la dernière fois, on en profite. La plus grande inspire de la matinée. Ouvrez la bouche et expire. On va étirer le corps. N'hésitez pas à bailler encore pour dissiper les derniers restes de sommeil. Expire, relâchez. Et puis, on va tout doucement retrouver son chemin vers la position assise. Donc, quand vous êtes assis, trouvez une posture confortable, détendue, mais le dos bien droit. Le visage doux. On va inspirer, élever les deux bras au ciel. Paume ensemble. Expire, ramenez les mains dans le cœur. Remerciez-vous de vous être levés ce matin, d'avoir fait cette belle pratique ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Amen. Amen.